Coucou tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour les favoris du mois je n'ai pas de flop exceptionnellement ce mois-ci, c'est assez rare parce que c'est vrai que ces derniers mois j'en avais quand même allez, un, deux, ou trois mais là ce mois-ci j'en ai vraiment pas, j'ai vraiment que des coups de coeur et des produits qui me plaisent beaucoup et donc j'ai très envie de vous parler donc on commence tout de suite. Donc comme toujours on commence avec le teint, c'est pas franchement pas exprès je trouve juste que c'est l'ordre approprié je commence avec une poudre que j'ai acheté à Londres, je vous l'ai présentée dans quelques-unes de plusieurs vidéos en fait, c'est la poudre Colorstay de Revlon pour ma part, j'ai la teinte Light Medium, donc elle se présente sous forme compact et c'est ça que je recherchais et en fait vous avez la poudre et dessous vous avez un compartiment avec une petite toupette dont je ne me suis jamais servi, et un miroir absolument, et j'aime beaucoup cette poudre, vous savez que je suis à la recherche de la poudre compact matifiante parfaite depuis tellement tellement longtemps j'en ai essayé beaucoup et j'ai eu que des flops jusque là, et celle-ci je l'ai vraiment acheté à tout hasard, à Londres ce n'est pas de Corner Revlon chez moi, donc du coup quand j'ai vu là-bas, je savais que la ligne Colorstay était vraiment très bien, parce que pour celles qui cherchent un fond de teint très couvrant qui ont des imperfections, des rougeurs, ou qui ont une peau juste mixte à grasse, je vous conseille vraiment ce fond de teint là, et du coup par rapport à cette gamme, je me suis dit ça peut valoir le coup, vu que c'est une ligne qui est quand même appropriée à ce genre de peau donc j'ai pris la poudre et je n'ai pas été déçue du tout, je l'ai essayé automatiquement à Londres quand on avait de très longues journées et je n'ai pas brillé avant 6 à 7, 8 heures ce qui est quand même un exploit de mon côté et même quand je commençais à briller ça restait quand même assez contrôlé et du coup j'ai continué à l'utiliser je n'ai pas arrêté et je l'aime beaucoup je trouve qu'elle contrôle vraiment bien l'excès de sébum tout au cours de la journée, jusque là de toutes celles que j'ai essayées, c'est celles que je préfère j'ai passé une commande sur Sephora US donc en passant par Chipito comme d'hab, il y a quelques temps et à l'intérieur de mon colis se trouvait cette palette-là que je voulais depuis quelques temps j'avais vachement hésité ça fait très longtemps que j'hésite c'est la palette Shade & Light de Kat Von D qui se présente comme ça elle est relativement lourde je ne m'attendais pas du tout à ce qu'elle soit si lourde et en fait c'est une palette de contour alors qui se présente avec un grand miroir qui est très pratique je ne vais pas vous le montrer pour ne pas vous éblure je tiens celui-là parce que ce part est décollé mais je n'ai pas eu le temps de le recoller encore donc là vous avez les poudres illuminatrices mat que vous utilisez pour le visage et dessous vous avez les poudres contour donc les poudres bronzantes je l'ai amené la dernière fois que j'étais à Paris et du coup je m'en suis servi à la fois pour travailler mon visage et tout et à la fois en fard à paupières parce que je trouvais que c'était absolument parfait en contour moi j'utilise principalement cette teinte je la trouve très jolie, très subtile c'est celle que j'ai aujourd'hui et parfois je la mixe avec la deuxième vous pouvez mixer et tout j'aime beaucoup cette teinte-là pour fixer l'anti-cerne elle est vachement bien je suis hyper contente de cette poudre-là de cette palette-là je pense que j'aurais même tendance à la préférer à la Anastasia je trouve que celle-ci est encore mieux faite ensuite j'ai deux blushs et non je ne vais pas vous présenter le MAC Love Thing que j'adore absolument mais bon là je pense que vous allez en avoir une overdose donc j'en ai deux qui se ressemblent un petit peu mais pas tout à fait vous savez tout est dans la nuance chez moi le premier c'est le Love donc la gamme Love Flesh de Too Faced regardez-moi ces blushs-là je crois que j'en ai pas présenté encore j'en ai quelques-uns je crois que cette teinte est ma préférée de toutes c'est celle que j'ai tendance à le plus utiliser c'est I Will Always Love You donc déjà rien que le titre très joli donc c'est une teinte un petit peu peche avec des éclats dorés qui ne ressemble pas à Orgasm de Nard c'est ça que j'avais peur en fait le Nard est beaucoup plus rosé alors celui-ci est beaucoup plus peche il est relativement neutre et j'aime juste beaucoup beaucoup la couleur qui est une couleur assez lumineuse et dans la même tonalité j'ai ressorti le Lester que j'ai depuis un petit moment maintenant et que j'avais laissé de côté et puis voilà après il y a des choses qu'on ressort heureusement qui se présentent comme ça donc vous allez me dire ça ressemble beaucoup au Too Faced en fait celui-ci est beaucoup plus clair je l'ai aujourd'hui celui-ci est beaucoup moins pigmenté il est un peu moins lumineux et il est beaucoup moins peche aussi il tire un petit peu plus vers le beige je trouve voilà côte à côte ce que ça donne je vous ferai des swatchs comparatifs si vous voulez après ça reste dans la même nuance mais moi je les trouve quand même assez différents en tout cas c'est des blushs que j'ai beaucoup aimé par ailleurs si j'ai une voix bizarre un peu plus que d'habitude c'est que je suis malade en tout cas je suis sur la voie de la guérison mais j'ai encore la gorge qui me joue des tours et je suis encore un peu enrhumée mais bon bref autre dernier produit teint je crois c'est une base alors cette base je vous l'ai déjà mentionné depuis longtemps parce que je l'avais en format voyage donc en plus petit format et depuis je l'ai utilisé jusqu'à la dernière mais vraiment jusqu'à la dernière goutte je vous en avais parlé depuis longtemps et du coup quand tu as eu le moins 25% chez Sephora je l'ai acheté en full size parce que c'est une base que j'adore je crois que c'est vraiment ma préférée alors ce qui est très étonnant c'est pour ça que je voulais le mentionner parce qu'on me demande souvent quelle base utiliser quand on a une peau mixte la grasse donc qui brille toujours le même problème l'éternel problème d'un peau qui brille et je voulais du coup faire un petit point de projecteur sur cette base parce qu'ils ne mettent pas du tout l'accent sur la matité mais plutôt sur le lissage de peau sur le fait que ça camoufle vraiment bien les pores ça glisse et du coup ça fait une peau de bébé je ne parle pas du tout de matité mais par contre moi à chaque fois que je la porte donc jamais sur l'ensemble de mon visage je brille deux fois moins que si je ne la mettais pas donc c'est quand même hyper important et ça c'est vraiment testé et approuvé depuis vraiment très longtemps maintenant donc je ne peux que vous la conseiller si vous en cherchez une autre point super positif c'est qu'elle ne donne pas de boutons moi elle ne m'en a jamais donné et pourtant j'ai une peau assez sensible et réactive de ce côté là avec les bases et je n'ai jamais eu le moins de soucis ah non j'ai encore un produit côté teint et c'est un highlighter donc de chez Becca j'hésite à vous en parler parce que je l'ai reçu il n'y a pas très longtemps dans la même commande Sephora US mais je l'aime trop en fait je ne vais que l'utiliser sauf aujourd'hui je ne l'ai pas utilisé et je m'en veux beaucoup parce que c'est juste que je n'ai pas pu résister mais je n'ai pas le droit de vous en parler encore mais ne vous inquiétez pas je ne vous en dirai plus sans temps voulu mais aujourd'hui ce n'est pas celui que je porte désolée j'ai commencé à avoir mal à la gorge donc c'est le Champagne Pop de Becca qui est la collaboration entre Becca et Jacqueline Hill qui est la YouTubeuse américaine si vous suivez qui est une de mes préférées pas de moi préférée et donc il se présente comme ceci il est super 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 joli j'avais hésité et juste rien que pour supporter Jacqueline Hill je trouve que son projet est génial et moi qui suis fan d'highlighter j'avoue que j'avais du mal à passer à côté et il est vraiment vraiment sympa même en fard à paupières il reflète tellement bien la lumière il est somptueux donc vraiment je ne regrette pas du tout de l'avoir acheté il rejoint ma collection d'highlighter et en plus ceux de Becca sont juste formidables pour les yeux je l'ai utilisé dans quelques-unes de mes dernières vidéos je crois c'est la dernière base à paupières de Benefit qui se présente comme ceci et en fait à la base ce n'est pas nécessairement une base ils le précisent comme une bébé crème pour les yeux ce qui est un petit peu bizarre moi j'avais trouvé ça assez étrange mais Benefit est une marque assez loufoque qui est vraiment très originale et qui ne fait pas les trucs comme les autres et c'est ça que j'aime beaucoup chez eux et quand je l'ai essayé j'étais agréablement surprise parce qu'elle fait vraiment le travail d'une base à paupières ça prolonge la tenue et ça fait tenir tous les fards tout au long de la journée donc aucun souci ça se présente en fait dans un petit tube donc moi qui est bien utilisé que vous tournez qui est très pratique et le fait que ce soit une couleur chair ça cache les petites veines les petites rougeurs que vous pouvez avoir et ça c'est vachement pratique donc après sur le principe de bébé crème je vous avoue que j'ai pas vraiment d'avis là dessus mais en tout cas sur la tenue et le fait est que ça unifie vraiment bien la paupière moi rien que pour ça je ne fais que l'utiliser j'utilise depuis que je l'ai donc vous voyez j'en suis plutôt contente et autre produit pour les yeux et dernier j'ai utilisé dans mon dernier tutoriel si vous voulez le voir n'hésitez pas à cliquer sur la miniature juste ici c'est un produit que j'ai eu en cadeau donc pour mon anniversaire c'est le Full Metal Shadow de Yves Saint Laurent c'est la teinte numéro 6 et en fait c'est un fard à paupières liquide slash crème on va dire qui se présente comme un gloss mais qui est vraiment un fard à paupières que vous estompez donc c'est une très jolie couleur rose gold surprise et en fait j'avais hésité entre celle-ci et la Dior parce que Dior font le même principe sauf que chez Dior dès que vous appliquez la matière il faut de suite l'estomper sinon ça sèche et c'est impossible à travailler donc à choisir je vous conseille mille fois plus les Yves Saint Laurent la matière est très très facile à travailler après ça a une bouche-fume ça vous laisse quand même relativement le temps de travailler la matière tandis que Dior ça se fige de suite c'est dommage parce que les couleurs sont vraiment très jolies mais c'est moins pratique pour les lèvres j'ai pas énormément de nouvelles couleurs à vous présenter j'utilise toujours les mêmes teintes le patinat de Stila et tous les autres que je vais montrer le mois dernier et un petit nouveau que je tenais à vous présenter je suis très étonnée de ne pas l'avoir acheté avant de ne pas l'avoir découvert avant ça fait 5 ans que je suis sur Youtube et je découvre le Peatstock de MAC que maintenant enfin que maintenant je l'ai depuis un mois et demi je crois c'est une couleur nude que j'ai mélangé aujourd'hui avec un crayon Nars qui est Bahama il me semble les crayons mat sous forme de Jumbo en fait et je l'ai mélangé et je le trouve très joli je l'utilise seule aussi il est ravissant c'est un nude qui ne fait pas du tout cadavre qui tire vraiment vers le beige qui du coup fait relativement envie ça ne fait pas totalement cadavérer que c'est une couleur qui est très très jolie je suis étonnée qu'on n'en parle pas plus que ça parce que c'est vraiment une couleur qui est ravie le premier c'est un vernis de chez Tanyaver puisqu'elle a sorti une gamme de maquillage et donc de vernis moi je les avais commandé sur Filmini vous pouvez toujours les trouver sachant que c'était de acheter le troisième offert donc c'est une offre qui valait vachement le coup je pense qu'elle est encore disponible d'ailleurs et donc entre autres j'avais pris la teinte du V-Day qui est cette jolie couleur un petit peu grise un petit peu blanche c'est un mix entre les deux qui est tellement belle hyper coco très très classe sur les ongles elle est ravissante la tenue est pas sensationnelle mais ça tient bien 3 jours moi c'est ce qu'il me faut et c'est suffisant et la couleur est vraiment très belle même toutes les couleurs que j'ai prises j'en ai pris 3 je suis vraiment ravie mais celle-ci est vraiment ma préférée ensuite chez Nelzink je crois que c'est ma nouvelle ma nouvelle marque préférée de vernis parce que ceux-là ils tiennent par contre hyper longtemps il y a le Duke Street qui est ce joli lila qui est ravissant qui est pastel aussi qui est très très doux mais qui fait quand même autonale qu'on peut vraiment porter en automne sans se sentir trop coloré trop en été ou hot c'est une couleur qui est vraiment très 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 belle les derniers favoris et pas des moindres sont des produits pour les cheveux je vous ai dit que je vous les mentionnerai dans ma dernière routine pareil si vous voulez la voir je vous mettrai la miniature vous n'aurez plus qu'à cliquer il s'agit d'un shampoing après shampoing c'est Coconut Milk de la marque OGX c'est une marque qui s'appelle Organix je ne sais plus quoi vous avez plusieurs gammes selon votre nature de cheveux moi j'ai opté pour la gamme Coconut Milk d'abord oui j'avoue pour l'odeur j'avais très envie de découvrir ce que ça sentait et en fait au niveau de la gamme c'est quand même une gamme qui est assez hydratante qui laisse les cheveux assez brillants sans trop les abourdir donc c'est très bien c'est ce qu'il me fallait et du coup non j'utilise que ça depuis que j'ai essayé c'est à dire un mois et demi quelque chose comme ça donc vous avez l'après shampoing le shampoing ça sent exactement la noix de coco donc un matrice de noix de coco foncée maintenant la marque est dispo chez Monoprix donc voilà pour ceux qui ont la chance d'avoir un Monoprix à proximité parce que moi je n'en ai pas je le dis très souvent vous me dites tu peux trouver ça chez Monoprix et tout mais j'en ai pas mais pour ça c'est qu'il y a un an vous pouvez trouver maintenant les produits OGX chez Monoprix et donc pour avoir essayé la gamme Coconut Milk je vous assure que ça fait des cheveux mais brillants souples donc il y a des cheveux très épais ça ne les rend pas plus épais parce que c'est toujours ma phobie au contraire ça les laisse juste souples comme il faut ils sont très brillants l'odeur reste quelques temps ce qui n'est pas négligeable et enfin voilà je suis complètement conquise moi par ces produits et j'ai fait des infidélités à Macadamia depuis mais ça fait du bien de changer aussi et en tout cas mes cheveux j'en suis ravie donc voilà je tenais à tout près à vous les présenter parce qu'on n'en parle pas assez à mon avis mais je pense que maintenant ça ne devrait plus te retarder donc voilà c'est tout avec mes favoris de ce mois-ci n'hésitez pas à me dire quels sont les vôtres dans la partie des commentaires sur ce je vous fais plein de bisous et je vous dis à la prochaine vidéo bye